Musique Parmi les stars de ce salon All4Pack 2018, il y a l'AlphaJet produit par MGI Digital et je suis en présence de M. Nicolas Venance qui est juste à mes côtés, qui va me suivre. Je vous en prie, venez avec moi. Vous êtes le directeur communication et marketing MGI. Rappelez-nous en quelques chiffres, MGI Digital c'est quoi ? Bonjour Marie Letty, alors MGI Digital Technologies c'est une société française créée en 1982. Nous sommes basés à Orly, nous avons 4 sites de production en Europe, en Allemagne et en France. Nous sommes leader mondial de l'impression et de l'ennoblissement numérique et effectivement sur All4Pack, nous présentons notre dernier bébé, un gros bébé, c'est l'AlphaJet. Oui, un gros bébé parce qu'on peut faire le grand tour, on fait presque un tour du salon complet. Alors en quoi est-ce que cette machine est innovante ? Elle est innovante parce qu'en fait on présente ici pour la toute première fois dans les industries graphiques et l'emballage un concept différent, un concept de rupture qui est en fait l'usine 4.0 appliquée à l'imprimerie et au secteur de l'emballage puisque l'AlphaJet ce n'est pas une presse d'imprimerie, c'est un concept général, un industrial print factory 4.0 qui va permettre sur une chaîne de fabrication circulaire d'imprimés, de déposer un vernis UV sélectif en relief ou non, une dorure à chaud, de l'électronique imprimée et également des hologrammes digitaux. Alors là on est devant une étagère qui montre l'électronique imprimée, on est un des leaders mondiaux de l'électronique imprimée et là vous pouvez voir sur le côté des packagings intégrants de l'électronique imprimée et qui sont des packagings, on va dire, communicants et là qui suscitent l'intérêt des personnes en linéaire. Et donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le tour de cette unique machine, l'AlphaJet, combien de tonnes à peu près ? L'AlphaJet c'est 12 tonnes, c'est un gros bébé et là on est devant le groupe et la partie qui regroupe tous les groupes imprimant en oblissant et donc en ligne vous avez sur cette machine quelque chose d'original, c'est le circuit papier puisque le papier n'est plus transporté par des belts mais sur des plateaux aspirants qui vont prendre les feuilles B1, les aspirer et ensuite suivre un circuit tout au long duquel le papier va passer dans des groupes d'impression, d'ennoblissement, d'enrichissement du substrat. Et vous avez reçu deux prix dès l'ouverture du salon ? Ah oui, deux prix puisque le matin même nous avons reçu l'Innovation Award qui est un prix prestigieux puisqu'il est décerné principalement par des grands donneurs d'ordre, il y avait des gens comme L'Oréal, il y avait des gens comme Mars, il y avait des gens comme Procter et Gamble donc on est très flatté que des grands donneurs d'ordre aient compris tout l'intérêt de l'industrial Print Factory et de l'usine 4.0 appliquée à l'imprimerie et à l'emballage et puis nous avons également reçu le lundi soir l'Oscar de l'emballage 2018 et nous sommes très fiers parce que le projet Alpha Jet c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 6 ans qui a mobilisé nos 80 ingénieurs sur des technologies de rupture et j'invite vraiment les gens à venir voir ce produit parce que c'est vraiment le futur de l'imprimerie et de l'emballage. Nicolas Venance, merci infiniment de nous avoir présenté cette star Alpha Jet ici dans le Hall 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada